Générique Nous voici de retour dans les studios de TVA Jari. Pour ceux qui nous rejoignent, vous regardez l'émission Face à la presse. Nous sommes en compagnie d'André-Jean Vidal, rédacteur en chef des magazines de France-Antille et de Jacques Dancal, rédacteur en chef de l'hébdomadaire Nouvelles Semaines. Monsieur Olivier Servat, député de la Première Circonscription et conseiller régional, répond à nos questions. On démarre sans plus tarder notre rubrique TIRC. Alors, monsieur Servat, je vous rappelle le principe de cette rubrique du TIRC. Vous devez choisir un chiffre entre 1 et 10 pour tirer la bonne question qui vous a été préparée par mes confrères de la presse, monsieur Dancal et monsieur Vidal. Alors, votre numéro ? Le mois de naissance, le 6. Le 6 pour monsieur Servat. Question numéro 6. Voilà. Quelle est votre prescription pour 2018 concernant le développement économique de la Guadeloupe ? Ok. Le développement économique de la Guadeloupe, la région est chef de file. Chef de file, on ne veut pas dire seul. On a besoin tout d'abord de l'apport de l'État. Et nous avons une loi, une loi égalité réelle votée par Eric Amaret et inspirée par Victorin Lurel. Loi où nous avons des plans de convergence prévus dans la loi, où les ultramarins, les territoires ultramarins, doivent converger en termes de rattrapage du développement économique vers l'hexagone. Et je formule le vu qu'à l'issue de ces assises, comme l'a dit le président de la République, et je dois dire que je ne suis pas peu fier qu'il m'ait invité en Guyane, ça c'est pas important, mais que dans l'avion, j'ai pu quand même le convaincre, avec la ministre des Outre-mer, avec le conseil spécial, qu'on ne peut pas s'arrêter aux assises. Il faut derrière qu'il y ait quelque chose, et il l'a dit en Guyane, il a dit qu'il faut qu'il y ait éventuellement une évolution constitutionnelle. Je travaille dans un groupe sur cela. Une évolution législative, réglementaire, et nécessairement une grande loi financière pour traduire, à un moment donné, ces volontés des assises dans un développement économique convergent à l'horizon 5, 10, 15 ans. Donc je formule le vœu que ces assises soient un succès et que surtout le grand livre bleu des assises débouche sur une grande loi financière de développement et de rattrapage des ultramarins par rapport à l'hexagone à l'automne. – Une réaction, vous avez des contacts avec le MEDEF ? – Oui, oui. – Vous parlez de ces choses-là ? – Oui, beaucoup. – Ils vous apportent beaucoup ? – Oui, tout à fait. Nous échangeons utilement avec les syndicats patronaux et les autres aussi, mais particulièrement le MEDEF, parce qu'ils ont une vision de leur territoire. Ils ont une vision sur l'eau, ils ont une vision sur les contrats. Ils ont créé 1 000 contrats avec la volonté régionale et la volonté… – C'est un dispositif qui est à l'arrêt, apparemment. – Eh bien, justement, on a rencontré la ministre Muriel-Pénicaud qui était là, en Guadeloupe, et on l'a convaincu que ces emplois soient sauvegardés pour l'année prochaine. Donc elle nous a dit oui. Je considère que la parole de ministre engage et vaut et vaut actions. Donc elle nous a dit oui parce que c'est un dispositif utile, notamment dans le secteur marchand. Donc oui, nous échangeons de toute façon. En tant que président de la Commission de développement économique, je dois être en lien permanent avec les entreprises pour sentir le terrain. Et ils m'enrichissent beaucoup de leur vision. – Alors, M. le député, c'est le moment de choisir un deuxième numéro. Que choisissez-vous ? – Numéro 1. – Alors le numéro 1, voilà, on sélectionne un. Alors la question qui a été tirée au hasard. André-Jean Vidal, si vous voulez bien lire la question. – Quel est votre avenir politique, M. Servat, la mairie des Abîmes, la région, la présidence de la Guadeloupe, si la Guadeloupe change de statut, quel que soit le statut, statut à la polynésienne, etc. – Ce qui est extraordinaire dans le monde politique, c'est que notre avenir ne dépend pas de nous, uniquement. On dépend de la volonté populaire et de l'expression populaire. – Mais vous avez de la volonté. Parce qu'à partir des causes abîmes, vous avez eu donc un siège à la mairie, puis ensuite une ministre présidence à la région, et maintenant vous êtes député. – Oui, bien sûr. Donc je crois que l'engagement politique, c'est surtout être au service de la population. Il ne faut jamais perdre ça de vue, quel que soit le niveau atteint. – Sinon, on se perd. Et puis, je vous dirais très humblement, il faut aller le plus haut possible, le plus loin possible dans le temps. Et d'ailleurs, je crois à terme que la Guadeloupe doit pouvoir s'autodéterminer le moment venu. Mais il y a un chemin pour cela. Et ce chemin, nécessairement, passe par la ville des Abîmes. Donc mon avenir politique immédiat, s'il ne dépendait que de moi, ce serait pouvoir administrer le moment venu avec d'autres la ville des Abîmes. – Petite réaction. – N'est-ce pas un sacerdoce que de vouloir administrer une commune lorsqu'on connaît la situation des communes ? Il faut beaucoup de courage. On sait que ça n'ira pas tellement mieux dans quelques années. Les dotations vont être réduites. Qu'est-ce qui pousse un homme politique à vouloir être maire, toujours ? – Oui, vous avez raison. C'est un sacerdoce. Quand on fait de la politique, on sacrifie M. Nancal, sa famille, ses amis, son travail, sa santé et son argent. C'est ça la réalité. Bon, passons. C'est un choix. – Maintenant, je suis en train de comprendre qu'à une place donnée, un homme n'a pas la même incidence qu'un autre homme. En ces peu de temps, au niveau de la députation, je constate que j'ai pu discrètement, mais efficacement faire avancer les dossiers. Parce qu'on est au travail, parce qu'on est dans les couloirs des ministères, parce qu'on rencontre les ministères, parce qu'on veut convaincre. Je crois que pour la ville des abîmes, on peut faire mieux que ce qui est fait aujourd'hui. C'est ma conviction. Je le disais tout à l'heure, les impôts nous étrangent. Aujourd'hui, à part la rénovation urbaine qui est un écran de fumée, je ne sens pas l'âme vivre des abîmes, n'est-ce pas ? Providence, c'est un projet privé et c'est un projet de M. Marsin. Donc, culturellement, je dirais, sportivement, mais même dans ce qu'est la ville des abîmes et son image et son rayonnement, je crois qu'on peut faire mieux. Et oui, c'est un sainterdoce que je propose de vivre avec la population abîmienne. Alors, dernier numéro pour ce tir C. Que choisissez-vous comme numéro ? 9. Le 9. Alors, la question numéro 9, si vous voulez bien la lire, M. Dancal, quelle est votre ordonnance ? Pour le rôle joué par les EPCI, puisqu'il y a un bandeau dessus, donc ce sont les abîmements. Oui, il y a un problème de prompteur. Effectivement. C'est le rôle joué par les EPCI. Oui. Je formule le souhait que les EPCI ne deviennent pas comme les communes. Pour l'instant, ils n'ont pas de service technique. Il ne faudrait pas que les EPCI deviennent le dévidoir, le déversoir de frais de fonctionnement mal supportés aujourd'hui par les communes. J'observe que, notamment à Cap Excellence, ça a tendance à être cela. Donc, j'aimerais qu'elles restent des intercommunalités d'action et que leurs prélèvements fiscaux servent vraiment à l'investissement et non pas à poursuivre plus haut, plus mal, les pratiques politiciennes liées au populisme électoral. Et là, on va vers ça, puisqu'on est dans des situations extrêmement difficiles, quel que soit à part un EPCI, la plupart sont en tension sur le plan financier. Bien sûr. Je dirais que tous les EPCI. Prenons celles qui semblent être en moins mauvaise posture Cap Excellence. Ça vaut que sur l'eau, perdent 3 millions d'euros avec cette régie égoïste et individuelle. 3 millions d'euros par année, pour l'instant. Alors que peu d'investissements ont été réalisés et ils sont à la rescousse en demandant l'argent partout à la région, l'épartement, l'État, l'Europe, à tout le monde, sauf à leur compétence propre. Et je ne parle pas des autres qui, une collectivité du Nord-Bastère a dit qu'elle avait 300 000 euros sur les 600 millions d'euros de réparation des réseaux. Donc, attention à bien gérer les choses en responsabilité, sans dilapider l'impôt et notre argent à tous. André Jean, une petite réaction ? Une réaction toute simple, mais c'est EPCI, c'est une catastrophe. Eh bien, alors, tout n'est pas à jeter aux sorties, puisqu'il y a de la volonté. Oui, il y a de la volonté de se maintenir au pouvoir, surtout, puisque de faire avancer les choses. En tout cas, sur l'eau, je l'ai déjà dit, je regrette beaucoup qu'il s'arqueboute sur l'ombre précarée en ayant des postiopoliticiennes qui ne font pas réellement avancer les choses. Cependant, il y a quand même l'État qui observe de façon très pragmatique cette affaire d'eau. Il y a la région qui sera aussi vigilante. Et puis, il y a le préfet avec qui nous conversons, et aussi au niveau des ministères, pour que ceci cesse dans l'intérêt général des Guadeloupères. Et puis, il y a José de Borène, certain que vous appréciez tant ? Oui, c'est une femme, une maman, une dame avec une grande sagesse. Et j'invite chacune et chacune à ne pas faire de politique. – Alors, il nous reste quelques minutes avant la fin de cette émission. C'est l'heure de la rubrique de l'ordonnance. Alors, M. Servat, c'est l'heure, comme je vous l'ai expliqué, de l'heure de l'ordonnance. Et évidemment, vous n'êtes pas docteur, mais vous êtes député. Quelle est votre... Alors, c'est la question de France Antille, si vous voulez bien la donner, André-Jean. Comment faire en sorte que le cœur de l'homme guadeloupéen soit plus grand ? – Ça fait plaisir, M. André-Jean-Vidas, c'est que vous lisez mes cartes de vœux. Et c'est une citation de Simone Schwazbart que j'ai reprise à mon compte. Je crois que nous sommes dans une petite île de 400 000 habitants. – On se connaît presque tous. – Quasiment tous, n'est-ce pas ? Il y a quelques problématiques essentielles. J'ai été invité sur LCP, sur une émission sur les conséquences de l'esclavage. Aujourd'hui, ni vous n'avez pas été un esclavagiste, et moi, je n'ai pas été un esclave, n'est-ce pas ? Je crois qu'on peut vivre en bonne harmonie si on se dit que si vous progressez, eh bien, autour de vous, vous allez faire progresser du monde, et de fait, moi aussi, je vais progresser. Donc, de l'amour sincère pour se dire qu'ensemble, on est plus fort et on peut aller plus loin. C'est ça, ma première perception. Je ne suis pas médecin, mais je suis docteur en comptabilité. C'est ça, c'est pour l'anécoute. – Mais à propos de vivre ensemble, vous pouvez nous dire deux mots sur nos rapports avec la Martinique. On a deux gros problèmes. L'université, ça ne faut pas régler. Et les quotas de Rome. – Oui. – Disons, le contingent supplémentaire de Rome, où les choses durent, on ne sait pas pourquoi, on n'arrive pas à les régler. Où est-ce qu'on en est ? – Question très intéressante, cela. Vous savez, diviser pour mieux régner. C'est ce qu'ont toujours fait les puissants pour contenir les velléités de leurs serres. Aujourd'hui, il n'est pas question d'opposer les Martiniquais et les Guadeloupéens. C'est trop facile. Sur le contingent d'hectolites d'alcool pur, plus 24 000 hectolites qu'on doit répartir. Il y a une crispation forte entre Guadeloupé et Martiniquais. Et parfois, quand je discute avec mes amis du gouvernement, ils me disent « Oui, mais on n'est qu'à régler votre question entre vous. » C'est impossible parce qu'il y a trop d'histoire, il y a trop d'antagonisme, il y a trop d'émotions. Nous travaillons avec tout le monde à ce que nous puissions libérer cette histoire de quotas. Aujourd'hui, un producteur peut produire plus de rhum, mais dès qu'il dépasse ses quotas, il doit payer à la douane une soultre. On est en train de travailler à diminuer cette soultre-là. Et j'ai rencontré le président Juncker, président de la Commission européenne, et je lui ai dit qu'il faudrait bien sauter ses quotas et les faire disparaître à l'horizon 2020. Nous travaillons sur cela pour qu'on n'ait pas d'opposition frontière entre Guadeloupé et Martiniquais et que chacun puisse vendre son rhum en fonction de ses capacités de production. Ça, c'est la première chose. Concernant la deuxième chose, je peux vous dire que Serge El-Chimier a été surpris que je l'ai aidé vraiment pour sa loi sur les successions et sur les indivisions, parce que c'est une bonne loi, et ce n'est pas parce que les Martiniquais qu'on ne peut pas travailler avec lui. Mais si les quotas sautent, est-ce que les autres ne vont pas s'introduire là, Bacardi et les autres ? Eh bien voilà, ça c'est une vraie question. De toute façon, aujourd'hui, ce qui se passe avec ces quotas, M. El-Géjean, c'est que tous les producteurs de rhum non-européens, Brésil, etc., ils pénètrent dans notre marché et ils nous font perdre des parts de marché. Initialement, les quotas avaient été faits pour protéger les productions françaises de cognac, d'armagnac, etc. Aujourd'hui, il y a un public pour chaque une de ces productions. Il n'y a pas de soucis. Attention à ne pas favoriser les productions hors de l'Union Européenne pour ces quotas. Eh bien, merci M. Servat pour vos prescriptions. Merci d'être venu ici dans les studios de TV. Nous tâcherons de faire un point dans les prochaines émissions, comme on a fait il y a deux ans. Tout de suite, c'est un petit tour de la presse. Alors, André-Jean, quoi de neuf au France-Antille ? À France-Antille, eh bien, nous avons une nouvelle rubrique qui fonctionne bien, qui est appréciée. C'est le tour des marchés. C'est une rubrique qui est synergique, c'est-à-dire Guadeloupe, Martinique et Guyane, ce qui fait qu'on fait le tour des grands marchés. Et nous les présentons à nos lecteurs et ils pourront voter pour le plus beau marché de cette zone. Donc, c'est en kiosque ? Et c'est en kiosque tous les jours, tous les matins, à partir de 5 heures, pour ceux qui sont des lèvres tôt, jusqu'à... On peut se procurer aussi des exemplaires qui n'ont pas été achetés le jour-di, le lendemain, le lendemain, un an après, deux ans après, trois ans après. Sinon, pour ce qui est du MAG, nous avons un dossier complet dédié à la reconstruction de Saint-Martin, puisque Saint-Martin a bénéficié du travail de beaucoup de bénévoles. Et ce travail est reconnu par une émission qui est emblématique, qui s'appelle « Le jour du Seigneur ». Donc, nous aurons droit, le 28, à une messe. Et puis, avant et après, beaucoup de discussions avec les acteurs de ce bénévolat. Il y a Casabroque, il y a le Correca, il y a d'autres... Voilà. D'accord. Mais je vais rester dans l'économie, ça va faire plaisir à M. Servat, puisque nous, on va parler des Guadoupéens qui réussissent à l'étranger. On a un dossier sur toutes ces personnes qui sont parties, pour une raison ou pour une autre, mais souvent des cadres, qui sont parties à l'étranger, qui sont en Australie, au Canada, au Japon, qui ont parfois créé des entreprises ou qui se sont installées comme cadres supérieurs, et qui tous disent qu'ils veulent revenir, ils attendent que ça arrive. Voilà. Mais en tout cas, ce sont de beaux exemples de réussite. C'est le dossier de septembre. Et on retrouve nouvelle semaine, bien sûr, en kiosque. Dès vendredi matin. Dès vendredi matin. Pour quel prix ? Deux euros. Deux euros, tout simplement. Voilà. Face à la presse, c'est déjà fini. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant la suite de nos programmes sur ETV, avec le journal d'information. Et si vous nous suivez sur EFM Radio, retrouvez dans quelques minutes le journal local, suivi du journal national et international, avec nos confrères de RTL. Bonne suite de programmes sur ETV, EFM Radio. Sous-titrage Société Radio-Canada ETV, EFM Radio.